Bonjour et bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2021. Alors je voudrais introduire mon émission par cette évacuation forcée de Justin Lekunzou, qui s'est faite ce jour. Alors je ne sais pas ce qu'annonce cette évacuation forcée. Sasso est de plus en plus inquiet, angoissé avec la mort prochaine de Lekunzou, qui est en fin de vie comme nous vous l'avons annoncé. Le pacte entre les deux hommes, à la mort de Marion Gouabi, est bien là. Le dictateur du Congo, le général Sasso, tremble. Depuis la diffusion du testament politique de Justin Lekunzou, Iti Oseetoumba, par le Forum, montrant que Denis Sasso Nguesso est le commanditaire de l'assassinat de Marion Gouabi en mars 1977. Sasso est énervé. Il vient donc de faire évacuer, de Paris à Brazzaville, le grand malade Lekunzou, que vous voyez d'ailleurs sur ces images, qui m'ont été transmis par ceux qui ont pris le vol régulier Air France avec lui. C'est sans son consentement que l'ancien ministre a été déporté de force au Congo, où les conditions, comme on le sait très bien, des soins, les conditions des soins, au bout d'une convalescence, ne sont pas réunies. Sasso donc a voulu l'arracher de Paris, où il sait très bien que c'est le siège d'une forte opposition à son régime discriminatoire et criminel. Malgré tous les infiltrés, tous les moyens qu'il a donnés aux gens en double face, mais il n'arrive pas justement à vaincre cette opposition. En tout cas, nous observons tout ceci avec une attention particulière. Et c'est pour ça d'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que ceux qui doutent du cynisme de Sasso et de ses bras longs, vous avez là une preuve de plus. C'est pourquoi j'insiste et je dis à la famille et aux partisans du Dauphin, Pris Parfait-Colera, d'organiser dignement les obsèques de celui qui a été empoisonné, celui qui est mort au Congo le 20 mars et dont on n'a pas pu présenter l'acte de décès convenable. Alors je voudrais qu'on organise dignement ces obsèques parce qu'il a la nationalité française au lieu qu'un jour on soit surpris que son corps se retrouve à Brazzaville substitué avec un autre corps ici. Sasso a des bras longs et j'insiste, voilà ce qu'il vient de faire. Vous pensez que les médecins ont dû accepter le transport de ce monsieur qui est grabataire qui était combalissant ici. Sasso veut encastrer l'esprit de Lekunzu, l'homme de Bunji qui lui résiste. Et les photos vous les voyez et les conditions dans lesquelles il se trouve. Donc nous allons suivre cette affaire de très près. passons maintenant à l'actualité d'hier dimanche le 21 novembre où il y a eu une liesse populaire au marché total pendant le déroulement de l'intronisation du nouvel archevêque de Brazzaville mentionneur bienvenu à Manika Bafoua Kouaou. Alors nous allons revenir sur cet événement plus tard. ... ... ... Sous-titrage MFP. Le Congo va bientôt rentrer dans une ère, celle de la Concorde Nationale. Je suis persuadé, comme vous l'avez suivi au début de cette vidéo, donc comme vous l'avez suivi d'ailleurs, le marché total à Bacongo a été en liesse le dimanche 21 novembre 2021. Ce grand marché du Congo est considéré comme le seul baromètre qui fournit des repères et annonce souvent la fin des régimes au Congo. L'intronisation de l'archevêque Bienvenue à Manika, parfois quoi, ou à la tête de l'archevêché de Brazzaville, est un signe d'espoir qui est très attendu par les chrétiens et les non-chrétiens. En effet, celui qui a été choisi par le pape François est donc son adepte, lui qui a pratiqué en Argentine dans les années 70 et 80 en tant que prêtre la théologie de la libération. En effet, la théologie de la libération est un courant de pensée théologique chrétienne venue d'Amérique latine, suivie d'un mouvement socio-politique visant à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus et les libérant d'intolérance conditions de vie. Alors, cette théologie prône la libération des peuples et entend ainsi renouer avec la tradition chrétienne de solidarité. Donc, parmi ses représentants les plus célèbres, donc on compte les archevêques Helder Kamara et Oscar Romero. J'ai personnellement rencontré du 20 au 23 septembre 1989 l'archevêque Helder Kamara au premier colloque international Culture chrétienne et droit de l'homme. Cet important symposium a été organisé par la Fédération internationale des universités catholiques qui regroupe 175 établissements dans le monde entier. D'ailleurs, Henri Lopez avait également pris part à cette importante rencontre où nous sommes retrouvés. Et voici d'ailleurs l'image. Les forces de l'esprit donc vont-elles aider le Congo face aux forces du mal ? Oui, je le crois. C'est peut-être très difficile aussi de croire aux forces des esprits. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas disait donc François Mitterrand dans ses derniers vœux présidentiels en 1995. Moi, je reprends cette affirmation sur mon compte parce qu'en effet en novembre 1997 je me suis retrouvé avec l'esprit de Marien Gouabi à ce qui restait de son mausolée ce qui était d'ailleurs sa résidence et son lieu de travail. en présence donc de trois personnes garde-corps, photographe je lui ai parlé et il m'avait répondu en m'entourisant de filmer le lieu où il a vécu et où il était censé se reposer en paix. Malheureusement il n'a on ne sait pas là où il se retrouve parce que ce qu'on a mis à Rwando peut-être c'est un tas de pierres mais en réalité comme Sasso est friand des restes humains alors on se pose même la question. Même dans l'entourage de Sasso les gens ne sont plus d'accord mais parce que le pouvoir est au bout du fusil. Je vous ai montré une image pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les consulés il faut aller jusqu'au bout. je vous raconte même cette anecdote lorsque je suis rentré dans la maison de Marie-Anne Guavi ceux qui filmaient ne pouvaient plus filmer ils étaient non seulement tétanisés mais il s'est passé un phénomène métaphysique qu'on ne peut pas décrire et ce phénomène c'est vrai les gens diront oui mais comment on peut expliquer ça mais oui la caméra était bloquée l'appareil photo était bloqué vous voyez l'image j'étais obligé de prendre l'appareil le tenir et d'ailleurs j'avais parlé j'ai dit camarade Marie-Anne Guavi vous êtes mort pour le pays mais il faudrait qu'il y ait des témoins il faut qu'on laisse des traces pour l'histoire moi je suis venu quand vous avez été assassiné j'étais en France moi je vous ai rencontré trois fois mais en tout cas je voulais comprendre et je suis venu visiter votre musée et je me rends compte que ça a été saccagé et je me rends compte à l'opinion nationale et internationale et c'est pour ça tout a été déclenché et après je pouvais celui qui avait la caméra celui qui avait l'appareil photo ils pouvaient continuer de filmer voilà c'est aussi notre tradition et pourquoi on ne le fait pas chez nous pourquoi chaque congolais n'allume pas trois bougies chez lui tous les soirs en train d'évoquer de taper les esprits et tout pour que ça s'ouvre il lui arrive un grand malheur mais pourquoi vous ne le faites pas c'est aussi notre tradition n'attendez pas des fusils mais les 15 000 milliards le Congo comme avait dit l'issouba pouvait devenir une petite Suisse ce qui est vrai mais c'est parce qu'il n'avait pas les capacités pour faire ça il a préféré justement être influencé par ceux que Sassou lui avait envoyé pour torpiller son pouvoir et faire la guerre à ses propres frères du sud ça aussi c'est un problème et d'ailleurs j'ai des images comment son armée non c'est pas possible les armes entreposées en 97 moi j'ai filmé puisque vous avez vu les images de Marie-Angouabi j'arrive à Brasdaville en novembre je suis arrivé je crois que c'était entre le 2 ou le 3 novembre 1997 la première chose je dis non je dois filmer je dois filmer tout ce qui s'est passé donc j'ai filmé toute la ville les dégâts qu'il y a eu partout j'ai fait le constat je suis allé jusqu'à la route de Ginkara on avait laissé les bains 21 j'avais filmé oui j'ai des images ne pensez pas que nous allons continuer à cacher les choses non il y a les gens qui gardent les images il y a les gens qui sont là pour aider cette les générations futures à comprendre leur histoire pourquoi cette époque il s'est passé ceci cela on a tué on a tué nos parents au Congo et au Gabon on a tué on a tué beaucoup de gens on a des prisonniers politiques il ne peut pas venir parler de toi non c'est plus fort on ne peut pas c'est un sou c'est un sou c'est un sou c'est un sou assassins sassoum gesso assassins sassoum gesso assassins sassoum gesso assassins assassins il vient pour le forum de la paix alors qu'il assassine son peuple il n'y a pas de paix au Congo il n'y a pas de paix au Congo il n'y a pas de paix au Congo il n'y a pas de paix il n'y a pas de paix au Congo libérer l'Afrique libérer le Congo sassoum gesso est un assassin un dictateur un criminel un criminel libéré il vient ici en France ce sont des criminels ce sont des assassins non la dignité ce sont eux ce sont les dictateurs ce sont les dictateurs qui n'ont pas de dignité ils sont massacrés nos familles ce sont des boyous ce sont des bandits ce sont des criminels des voleurs ils viennent piller ils viennent dilapider l'argent du pays pendant ce temps le peuple vit dans la misère dans la famille vous l'avez vu elle a perdu elle a perdu des membres de sa famille non monsieur on ne peut pas se taire pendant qu'ils viennent qu'ils bouffent l'argent du pays le pays se meurt la France a connu ça sous l'époque des nazis sous l'époque de Hitler on ne peut pas laisser faire notre voix et notre seule arme laissez-nous crier notre indignation laissez-nous crier notre indignation le peuple congolais souffre laissez-nous crier notre indignation oui oui nous devons revendiquer nous devons revendiquer nous devons revendiquer la libération du Congo bonsoir à tous et à toutes bon mais écoutez nous avons pris beaucoup de retard parce que nous étions en train de suivre notre soeur Grasse qui était en direct que j'ai encouragé d'ailleurs pour sa prestation parce qu'il est normal il est normal d'encourager tous les combattants et toutes les combattantes qui résistent contre la dictature de Sassou Nguesso contre le régime d'apartheid d'Oyo parce qu'il faut reconnaître qu'au Congo il y a l'apartheid pour ceux qui ne le savent pas je veux définir ce mot pendant l'émission donc c'est une émission à bâton rompu avec les auditrices et auditeurs poser les questions je vous répondrai parce que nous devons faire avancer les choses l'heure n'est plus aux polémiques ou à l'égocentrique parce qu'aujourd'hui il faut se débarrasser de Sassou Nguesso nous sommes en train justement de mener des actions en Europe pour que Sassou soit discrédité parce qu'aujourd'hui les Congolais veulent bien aller reconstruire leur pays aller bâtir leur pays pas en restant à l'étranger parce que il faut comprendre que il y a plus de 50 000 Congolais qui sont immigrés ceux qui sont connus mais il faut ajouter à ces 50 000 les enfants qui sont nés justement à l'étranger qui n'ont jamais mis pied au Congo-Brazzaville je ne parle pas de la RDC parce que la RDC on parlera en termes de millions déjà eux en RDC ils sont près de 90 millions d'habitants même si le recensement n'est pas souvent fait d'une façon correcte mais la population de la RDC elle est plus importante elle est 40 fois non peut-être pas 40 fois elle est à peu près 18 18 18 fois plus que la population du Congo-Brazzaville parce que au Congo-Brazzaville on peut estimer une autre population à 4 500 000 alors donc c'est une émission si vous ne me posez pas des questions je veux faire le portrait de Sassou parce que nombreux ne connaissent pas Sassou moi je l'ai côtoyé je l'ai fréquenté à partir de 1994 avant je ne connaissais pas Sassou moi j'ai rencontré Marie-Anne Boavie trois fois donc c'était d'ailleurs dans le cadre de mes responsabilités en tant que président de l'UGEC parce qu'il y a l'anecdote où le président Marie-Anne Boavie était venu au lycée on avait fait on avait des journaux mureaux et Marie-Anne Boavie avait débarqué parce qu'il y avait une fois on avait écrit dans le tableau les princesses de l'état-major parce que les filles qui venaient avec des talents des jeans alors que ce n'était pas réglementaire par rapport à la tenue scolaire et puis on avait écrit ça donc il fallait bien rechercher le président de l'UGEC que j'étais on m'avait sorti de la classe le proviseur me reçoit il m'appelle il faisait d'ailleurs le 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 Certes, mais ils ne dirigent pas le lycée. Il y a un règlement, il faut que tout le monde l'applique. Voilà un peu le courage qu'on avait lorsqu'on était plus jeunes, on était adolescents. Et c'est ce courage qui continue en nous. C'est pour ça qu'on encourage effectivement toutes les personnes qui sont, qui prennent le relais, comme on dit, qui prennent le témoin. C'est pour ça que j'ai suivi attentivement notre sœur, Mouemba, qui a fait une brillante intervention, même si c'était trop long. Mais on a l'habitude, parce que les idées viennent et puis c'est tout à fait normal d'exposer certaines questions. Il faut instruire les gens. Les Congolais doivent être dans cette période de pédagogie. Si on ne fait pas la pédagogie, on va reproduire la même chose. Et il y a la culture du mensonge qui a gagné les Congolais. Ce n'est pas normal. Nous devons également changer notre fusil d'épaule pour ceux qui ont opté pour le mensonge, pour la désinformation, pour la calomnie, pour le dénigrement systématique. Regardez, vous avez des sœurs qui vont justement résister, dénoncer le pouvoir de Sasson. Mais il y a d'autres qui trouvent le moyen de dire que non, ce n'était pas bon et tout. Mais moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Moi, je me suis même enchaîné dans les grilles de l'UNESCO. J'avais acheté des menottes. Je me suis enchaîné. J'ai même des traces jusqu'à présent. Parce que les policiers ne savaient pas, comme j'étais là, on nous a... Alors, on faisait du bruit. Il y avait deux groupes. Ceux qui manifestaient et moi, qui voulaient attirer l'attention de la communauté internationale par rapport à la présence de Pascal Isouba à l'UNESCO. Donc, c'est tout à fait normal. Ce sont des moyens de lutte. Il faut que les gens comprennent cela. Quelle que soit notre attitude, notre tempérament. Nous, nous avons manifesté en 1994. Lorsqu'il y a eu des bombardements dans les quartiers suds de Brazzaville. Nous avons manifesté à Paris. En ce moment-là, je ne connaissais pas Sassou Guesso. Je n'avais jamais rencontré Sassou Guesso. Nous, nous avons manifesté parce que ce qu'on faisait, ce n'était pas normal. On sortait d'une grande conférence nationale. où nous avons décidé de gouverner sur les principes démocratiques. Mais ce n'est pas la violence. Mais comme a dit l'épousou dans son testament que je vous ai lu il y a quelques jours, c'est qu'il a été piégé. Parce que Sassou ne pouvait plus revenir aux affaires. C'est vrai que nous avons été attirés par lui. On s'est dit, bon, puisque tout le monde l'a réhabilité. Alors, et il défendait la construction de 92. C'est pour cela que je suis pour que la construction de 92 soit réhabilitée et en même temps réaménagée. Parce que, moi, je parle de la fédération. Il faut qu'on arrive à une fédération. Si on ne fait pas la fédération, nous allons encore avoir des troubles dans le pays. Parce que, entre nous, il y a une certaine animosité. Qu'on ne me dise pas qu'il y aura un Congo Sud ou un Congo Nord. Mais dans le Nord, il y a les gars qui sont contre les gars de la cuvette centrale. Il y a les gars qui sont contre les gars de la cuvette centrale. Il y a même les gars du Plateau qui sont contre la cuvette centrale. Alors, vous allez faire quoi ? Regardez dans le Congo Sud, pour ceux qui parlent du Sud, mais les gars du Poule, il y a un problème avec les gars de la Bouazan. Peut-être pas avec les gars du Nari, peut-être pas avec les gars de la Lekoumou, mais surtout avec les gars de la Bouazan. Il faut voir les choses en face. Parce qu'on sait très bien que la Bouazan, au départ, c'est une entité de poule. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu ce crash. Mais alors que si les entités restent autonomes, nous allons créer une nation. C'est pour les nouvelles générations. Nous insistons sur ça. Il faut que les gens comprennent. Je l'ai bien défini dans mon livre. Personne n'a jusqu'ici contesté. Donc, il faut bien comprendre les bienfaits d'une fédération pour constituer une nation. Les bienfaits. Nous devons débattre de ces questions. Ce n'est pas dans les spéculations. Ce n'est pas dans ce qui se fait le matuvu dans les réseaux sociaux. Nous devons réfléchir. Nous devons, nous qui sommes plus ou moins anciens, qui avons la soixantaine, nous devons aider cette jeune génération à ce qu'il tienne bien le témoin. Moi, je considère la politique comme le sport qu'on appelle le relais. Quand on fait le relais, que ce soit 4 fois 100 ou 4 fois 400, mais c'est un relais, vous devez donner le bateau à celui qui vient pour continuer, parce que vous vous arrêtez. Donc, la politique devait être comme ça. Mais Sassou, il sait son plan, il déroule son plan en pensant qu'il va faire du Congo un royaume où il donne le bâton à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses neveux et tout le monde. C'est ça qu'il faut empêcher. C'est pour ça que moi, je promets toujours que Sassou risque de regretter son acte ou ses actes parce qu'il ne songe pas à cette progéniture. comme l'a dit Lekouzou dans son testament politique que je vous ai lu, les Congolais n'aiment plus Sassou. Et d'ailleurs, il a caché son jeu. Sassou n'aime pas les Congolais. Il faut que les gens le sachent. que celui qui soutient Sassou est pour le malheur des Congolais. Nous devons donc tous nous unir, nous battre. Parce que Sassou ne pense qu'à lui-même. Et même ceux qui prennent les miettes de Sassou, ils ne pensent pas à leur progéniture. Ils les achètent. Nous, on se bat dans un cadre qui est défini sur le cadre des droits de l'homme. Nous y sommes. Nous n'avons jamais varié. Nous n'avons jamais changé. Et comme je dis toujours, je n'ai jamais pris une carte d'un parti politique. Je n'ai jamais accepté des choses partisanes. mais j'ai soutenu et je continue d'ailleurs de soutenir le général Moukoko parce que d'abord le 1 sur le principe c'est que c'est lui qui a favorisé la conférence nationale. De 2 il vient, il a eu une expérience. Quelles que soient les erreurs qu'il a pu faire, nul n'est infaillible. Donc il ne faut pas en tenir compte de rigueur. Il y a même des gens qui spéculent, qui disent que Moukoko a participé à la guerre de 93 non, il n'a jamais participé à la guerre de 93. Donc il y a beaucoup, beaucoup de spéculations. 93 ou 97 ou je ne sais pas quoi et tout. Mais en réalité, il faut vous dire que nous les Congolais, nous sommes devenus des gros menteurs. Des menteurs. C'est-à-dire cette culture du mensonge qui a été cultivée par Sassou. Divisé pour régner. Donc il fait mettre sur la bouche des uns et des autres des propos qu'il veut lui entendre. Et puis d'ailleurs, il faut comprendre que Sassou n'a jamais formé une équipe cohérente. Quand il forme, quand il nomme au niveau des institutions, il va nommer des gens parfois qui ne s'entendent pas. tout juste pour semer comme on dit le désordre pour que les gens ne puissent pas travailler parce que sa tête fonctionne comme ça. Ce n'est pas un homme intelligent. Moi, je l'ai fréquenté. Vraiment, ce n'est pas un homme intelligent. Mais je ne voulais pas lui dire parce que je faisais beaucoup de propositions qu'il n'a jamais réalisées et j'ai compris. Et aujourd'hui, aucun cadre, aucun Congolais ne peut émerger dans cette société avec Sassou. Vous ne verrez pas quelqu'un qui va laisser un texte de loi pour dire que c'est la loi X, c'est la loi Y. Non, ça n'existe pas parce que c'est lui qui centralise tout et il centralise tout dans la bêtise dans la médiocrité. Voilà pourquoi nous disons nous devons nous lever tous. Soutenons ceux qui sont engagés sur le terrain à Brasadine. Moi, je ne compte pas sur la diaspora. Il faut le dire que la diaspora, il y a quelqu'un qui a écrit oui, il faut mettre entre parenthèses notre engagement à l'extérieur. Mais j'ai fait comprendre à cette personne, non, celui qui est fatigué, il est fatigué. Ne le considérez pas. Peut-être il va avoir un sursaut. Il va comprendre que non, je continue ma lutte. Et il va s'engager de nouveau dans le combat avec beaucoup plus de clarté. Nous n'avons pas tous la même formation. Il y a des gens qui sont des fanfards. Il y a des gens qui imaginent des choses. Mais c'est aussi la nature de l'homme. Ce n'est pas qu'au Congo. mais ça existe également dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Mais nous avons un grand problème. C'est celui du fait qu'on est fanatique parce que on appartient à telle contrée. Il faut soutenir la personne qui est de cette contrée, même s'il fait mal. mais le cas de Sassou, non. Et c'est là où nous sommes découragés par rapport à nos amis Mboshi. C'est parce que ce ne sont pas tous les Mboshi qui sont, qui bénéficient des largesses de Sassou. Ce n'est pas Sassou, c'est un égoïste. Il n'est pas le pays. Et d'ailleurs, nous allons maintenant commencer à dénoncer beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vous le dis, il faut que le comprendre, que Macron, s'il ne dénonce pas Sassou, les attitudes de Sassou, c'est parce que Sassou est son banquier. Sassou a favorisé l'élection de Macron en 2017 avec l'argent de la COP21. Et maintenant, il faut que les Congolais ou l'opinion internationale le sachent, qu'on vérifie ce que Sassou avait déposé à l'époque. Celui qui est ministre d'Affaires étrangères, c'est Fabius. Avant qu'on le change. Et le ministre de la Défense, c'était effectivement le truant qui est un truant. ils se sont partagé de l'argent avec Valls. Moi, j'ai discuté avec Valls. Il m'a dit on ne peut rien faire pour vous. Quand il m'a dit ça, je pense que vous avez vu les photos. Ça m'a découragé. Et d'ailleurs, je me suis vengé. J'ai mobilisé mes amis qui sont dans la société civile espagnole pour le contrer à Barcelone, pour qu'ils ne soient pas maires de Barcelone. Et voilà les actions que nous avons menées. Donc, je pense que nous devons également mener ces actions en direction de la France qui continue de soutenir le dictateur Sassou Nguessou. Mais Sassou Nguessou n'est pas le seul à préserver les intérêts français. S'il faut parler en termes d'intérêts parce que nous sommes là, chaque peuple doit bénéficier du fruit de ses ressources. nos intérêts, nous n'allons pas les hypothéquer avec les Chinois qui viennent voler, qui n'ont pas de règles de conduite. Pourquoi voulez-vous qu'on change de père alors qu'on a un père ? Pourquoi voulez-vous aller chercher un par un alors qu'on en a un ? Donc, je crois que la France ne comprend pas ça. si les dirigeants français ne jouent qu'à leurs propres petits intérêts personnels, ils feront la prison. Mais oui, parce que nous vous donnons les éléments pour que la génération future s'attaque justement aux dirigeants qui ont favorisé le maintien de Sassou dans sa répression, dans sa dictature. c'est très important à dire parce que nous, nous nous battons. Nous défendons les droits de l'homme. Nous n'avons pas besoin de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais nous savons très bien qu'il y a la diplomatie, certes, mais il y a les gestes qui comptent. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Que ça soit ce service des selfies de Paris pour les amplifier à Brazzaville. Et il a fait ! Il a fait, il se sert de ça puisque comment voulez-vous une information qui date d'il y a une semaine continue d'être diffusée si ce n'est pas la propagande ? Pour illustrer que non, quel que soit ce que vous allez faire, je suis soutenu en France. Mais les Congolais ne comptaient pas sur les Français. Si tu les dirigeants français comme Emmanuel Macron, dès le départ, moi, j'étais l'un de ceux qui était sceptique, qui avait dit Macron, il ne faut pas être Macron. Et oui, nous n'avons pas peur de le dire. Mais nous nous battons pour que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières-petits-enfants ne soient pas esclaves des voleurs. c'est surtout ça. C'est ça qui serait dramatique que ceux qui se sont enrichis sur le dos des Congolais puissent asservir les Congolais. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas admissible. Nos propos, ce que nous vous disons, nous le disons avec beaucoup de conviction. parce que vous savez, des morts, il y en a maintenant en Pagaï, au Congo. Même dans l'entourage de Sassou, les gens ne sont plus d'accord. Mais parce que le pouvoir est au bout du fusil. Je vous ai montré une image. Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les Congolais, il faut aller jusqu'au bout. Je vous raconte même cette anecdote lorsque je suis rentré dans la maison de Maria Mouavi. Ceux qui filmaient ne pouvaient plus filmer. Ils étaient non seulement titanisés, mais il s'est passé un phénomène métaphysique qu'on ne peut pas décrire. Et ce phénomène, bon, c'est vrai, les gens diront oui, mais comment on peut expliquer ça ? Mais oui, la caméra était bloquée. l'appareil photo était bloqué. Vous voyez l'image ? J'étais obligé de prendre l'appareil, le tenir, et d'ailleurs j'avais parlé. J'ai dit, camarade Maria Mouavi, vous êtes mort pour le pays, mais il faudrait qu'il y ait des témoins. Il faut qu'on laisse des traces pour l'histoire. Moi, je suis venu. Quand vous avez été assassiné, j'étais en France. moi, je vous ai rencontré trois fois. Mais en tout cas, je voulais comprendre. Je suis venu visiter votre musée et je me rends compte que ça a été saccagé. Je me rends compte à l'opinion nationale et internationale. Et c'est pour ça que tout a été déclenché. Et après, je pouvais, celui qui avait la caméra, celui qui avait l'appareil photo, il pouvait continuer de filmer. Voilà. C'est aussi notre tradition. Et pourquoi on ne le fait pas chez nous ? Pourquoi chaque Congolais n'allume pas trois bougies chez lui tous les soirs en train d'évoquer, de taper les esprits et tout pour que ça s'ouvre, il lui arrive un grand malheur ? Mais pourquoi vous ne le faites pas ? C'est aussi nos traditions. N'attendez pas de fusils. On n'aura pas d'embouillard chez nous parce que tout le monde est lâche. Regardez tous ces officiers qui meurent. Tous ces sous-officiers qui souffrent. On a une armée des anzibistes. On a une police des anzibistes. On a une jeune armée des anzibistes. Vous allez faire quoi ? Et ils n'ont pas de problème. Mais ça s'ouvre et revivifiez par le son du peuple congolais. Tous ces enfants qui disparaissent. Vous voyez des phénomènes qu'il y a par-ci par-là. Moi, je crois que nous devons nous battre. C'est le message qu'il faut. Avancer au Congolais. Nous sommes dans la résistance. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront nous délivrer. Ce n'est pas la France. Ne comptez pas sur la France. Sur la France de Macron. C'est une France des macros. Ne comptez pas sur cette France des affairistes. Sur cette France qui a fait de Sassou un grand maître maçon. Ne comptez pas sur cette France qui reçoit des mâles d'argent pour leurs besoins, pour les campagnes et tout. Eh oui. Comment peut-on ridiculiser les Africains lorsque Macron reçoit Ali Bongo pratiquement je ne sais pas il n'est pas en état de gouverner. Vous avez tous lu les images. Lorsqu'on reçoit aussi un autre malade Ouattara mais ça c'est grave. L'Afrique ne manque pas des leaders. L'Afrique ne manque pas des leaders. La francophonie n'a même pas respecté ses obligations les textes la déclaration de Bamako sur la bonne gouvernance. C'est malheureux. Donc nous devons nous battre nous devons encourager nos frères et sœurs qui se battent à l'intérieur qui le vendiquent leurs droits. Ce qu'on fait nous en font au lycée Savonone-et-Brasin est encouragé et nous disons à tous les collégiens ou lycéens de ne pas faire leur risque ce qu'ils font bataille entre lycéens ou collégiens. Chez nous ça ne se passait pas. Non soyez soudés pour combattre ce régime qui hypothèque votre avenir ce régime qui a volé l'argent votre argent à vous les 15 000 milliards parce qu'ils disent 14 000 milliards non c'est 15 000 milliards peut-être un peu plus mais les 15 000 milliards le Congo comme avait dit le soubat pouvait devenir une petite Suisse ce qui est vrai mais c'est parce qu'il n'avait pas les capacités pour faire ça il a préféré justement être influencé par ceux que Sassou lui avait envoyé pour torpiller son pouvoir et faire la guerre à ses propres frères du sud ça aussi c'est un problème et d'ailleurs j'ai des images comment son armée non c'est pas possible les armes entreposées en 97 moi j'ai filmé puisque vous avez vu les images de Marie-Angouabi j'arrive à Boisaville en novembre je suis arrivé je crois que c'était entre 2 ou le 3 novembre 1997 la première chose je dis non je dois filmer je dois filmer tout ce qui s'est passé donc j'ai filmé toute la ville les dégâts qu'il y a eu partout j'ai fait le constat je suis allé jusqu'à la route de Ginkara on avait laissé les bains 21 j'avais filmé oui j'ai des images ne pensez pas que nous allons continuer à cacher les choses non il y a les gens qui gardent les images il y a les gens qui sont là pour aider cette les générations futures à comprendre leur histoire pourquoi cette époque il s'est passé ceci cela au lieu de brûler les archives au lieu de les détruire même à un moment donné quand je présentais les images qu'il y avait un grand monument de la Concorde la réconciliation entre les frères du sud notamment ceux du Poules et des pays du Nari ils ont mis un monument qu'on appelle la Concorde à Péka Péka le Philou et ce monument a été détruit par Sassou Nguesso qui ne voulait pas voir cette unité des frères du Poules et c'est très important donc il ne faut pas falsifier l'histoire nombreux falsifient l'histoire mais nous travaillons tous nous sommes des mortels là par exemple je viens de perdre un petit frère du nom de Moussa Yandi qui est parti à Brazzaville il est mort mais s'il y avait une bonne organisation même à l'aéroport il aurait pu s'en sortir quelqu'un qui fait un AVC on le regarde comme ça en film on en voit les images c'est malheureux c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation même ne plus qu'à l'aéroport il devait être pris en charge rapidement donc malheureusement c'est ça la politique c'est ça qui se passe au Congo vraiment c'est triste c'est triste c'est un pays qu'il faut le faire là on nous parle du stade Alphonse Massamba qui n'est plus fonctionné qui n'est plus dans les normes parce qu'il y a des choses qui ont été volées il y a des choses et le stade de Guintelet c'est pareil comme je me suis insurgé contre le petit stade municipal de de Kinkala j'ai dit mais voilà c'est une occasion de faire un grand stade à Kinkala aujourd'hui avec la fermeture du stade Omnisport Massamba ou de Kintere les gens auraient pu se rabattre justement à Kinkala qui est à peine à 70 km de Brazzaville mais comme on n'aime pas les gens du pouvoir on leur met un terrain qui ne sera pas homologué donc c'est un terrain municipal voilà tout ça ce sont des aspects mais nous on s'est battu sur le terrain regardez ce que ce qu'avait publié Afrique éducation en 2013 le testament politique de le Kounzou Iti Osetouba Justin mais nous l'avons publié nous étions à Brazzaville on l'a publié nous on ne s'interdisait pas certaines choses on ne pouvait pas s'interdisait que nous sommes dans une démocratie considérez que c'est une démocratie moi je trouve que à partir de 2015 il n'y a plus de démocratie au Congo parce que nous avions fait quelque chose nous avons réussi à maintenir cette flamme démocratique avec les institutions tout ce que nous avions comme institution l'opposition pouvait manifester ils pouvaient faire ces réunions librement il n'y avait pas d'enlèvement quand il y avait des choses qui se passaient on intervenait ce n'est pas le cas maintenant c'est pour ça que je je voulais également répondre à mon cadet à Médé de Rouba qui dit qu'on est en démocratie oui certes sur le papier on est en démocratie parce que d'ailleurs aucun pouvoir au monde ne se réclame d'une dictature aucun pouvoir même les pouvoirs tyranniques même la Corée du Nord elle se dit gouverner avec le système démocratique et d'ailleurs lorsque nous étions dans le système de parti unique on parlait du centralisme démocratique et c'était aussi une démocratie ce que les gens oublient c'était aussi une démocratie pourquoi on appelait une démocratie populaire voilà la différence non il faut instruire nos jeunes nos frères à comprendre ce qu'est la politique et à faire comprendre également tous les éléments de la force publique qui sont dans nos quartiers et je ne pense pas que ceux-là qui ont été formés soient d'accord avec ce qui se passe ça se sert de ces mercenaires qui viennent du Tchad de son trafic de la RDC et peut-être même du Cameroun voilà ça au moins c'est connu les Congolais sont conscients aucun Congolais digne ne peut admettre ce qui se passe aujourd'hui au Congo il n'y a plus rien regardez il y a eu des guerres depuis les guerres même la réhabilitation il y a eu il y a eu des municipalisations on n'a pas songé à réparer les les gardes qui sont vieilles depuis plus de 80 10 ans bientôt ah oui tous ces gardes là qui ont été construites sur le chemin de fer ce sont des gardes qui datent de 1934 pour ceux qui le savent et ce sont les mêmes gardes on ne les a pas réhabilitées on n'a rien 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 alors qu'on a mis le paquet sur les municipalisations parce que Sassou voulait justement épater les gens en construisant ces différents palais dans les régions les héliports ou des aérodromes où il va atterrir regardez vous arrivez à Sibiti l'aéroport de Sibiti il n'y a même plus aucun avion qui atterrit là-bas aucun et c'est pratiquement devenu la brousse tout juste pour couvrir son aéroport d'Olombo qui voulait justement valoriser faire le deuxième grand aéroport du Congo après Mayamel non c'est un égoïste Sassou c'est un criminel nous devons nous battre nous devons nous battre bon il y avait c'est Nandala qui devait également participer au débat il n'y a pas de thème pour l'émission de ce soir c'est tout juste nous avons voulu soutenir ceux qui sont au pays qui résistent contre cette dictature notamment les élèves qui ont refusé de se faire vacciner avec un produit pratiquement qui n'est pas fiable voilà et ça c'est important et nous avons aussi demandé à la population vraiment de résister et comme ça se fait partout au cas où il y a des inconvénients que ceux qui ont été vaccinés arrivent à être soit à mourir aussi vite et avoir beaucoup d'inconvénients sur le plan des maladies ça risque d'être comme le sang contaminé en France oui mais ça c'est des procédures mais le sang contaminé vous n'allez pas le faire c'est à dire que si vous prenez des procédures la justice au commun ne fonctionne pas là on vient de perdre un grand magistrat qui s'est opposé justement au dictat du pouvoir qui a voulu respecter mais en fait il est mort il faut le considérer également en une victime oui non non c'est une victime de la tyrannie lui il doit être inscrit il doit être voilà lui il est inscrit dans la liste des héros de la nation ah oui ça il faut le dire Bailly est mort quelles que soient les conditions pourquoi il est mort en fait parce qu'il a été écarté arbitrairement de la magistrature et on l'a réduit à un état un état où oui je comprends je comprends ce genre de régime voilà c'est comme était franco c'est comme quand il y avait franco tous les républicains avaient fait l'Espagne voilà moi je me rappelle quand j'ai eu pas mal de discussions avec avec Jean-Pierre Diaz qui m'expliquait de faire non à l'époque quand il était arrivé il était arrivé très jeune par son oncle qui avait fait la première guerre mondiale qui avait une femme française donc lui est venu il était vers Bordeaux là-bas c'est là où étaient rassemblés tous les républicains donc les dictatures les dictateurs vraiment réduisent le peuple à néant et surtout les intellectuels et les cabres ils n'en veulent pas ce qui fait que quand ils prennent des mesures c'est pour te réduire que tu ne sois plus rien à ce que le peuple dise ah même lui qui était très très fort et important est devenu comme ça comme nous et donc ça réduit le peuple au silence ce n'est pas normal que cela puisse se faire dans un vivet mais tu ne vas plus ruiner le pays non mais c'est mais c'est ça ne s'est pas d'idée ça sous-humilie ça sous-humilie les cadres oui c'est ça d'abord sans problème il aime humilier les cadres mais parce qu'il n'a pas il n'a pas ses compétences non absolument pas alors je ne sais pas si tu as suivi ce que j'ai dit il y a deux jours en reprenant la lettre de de l'Ekonzu qu'il avait publié en mars 2013 oui que par le service de 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 par le service de maître le maître avait reçu cette lettre oui ce maître nous dit le nom qu'il a transmis il a reçu cette lettre qu'il a transmis à tel cas à tel cas et c'était l'atelier à l'époque il y avait des rumeurs qui vont porter plainte on l'a attendu mais il a dit bon j'attends pour que l'on fasse le procès de marien Gouadi voilà donc ils n'ont jamais non il ne pouvait pas mais c'est comme le livre que j'ai publié Sassou ne peut pas porter plainte ce qu'il cherche c'est de me faire éliminer de me faire taire définitivement mais il n'arrivera jamais celui qui va se taire définitivement avant moi et c'est comme ça mais c'est sa pratique c'est sa pratique c'est sa pratique parce que en fait il n'est même pas intelligent quelqu'un qui a fait qui a eu une grande progéniture maintenant ses enfants ses petits-enfants ses arrières petits-enfants même on peut dire mais aujourd'hui mais il va les laisser dans le désarroi mais ce n'est pas croyable comment tu peux il a créé l'ennemi du peuple tu sais tout ce que ça fait à un moment donné comme dit les koudsous les koudsous disent on ne l'a plus moi je n'étais pas là bon ils nous ont entraînés à aller contre marien ou a dit mais au fond la réaction contre marien ou a dit on ne le savait pas non mais ce qu'il a dit ce qu'il a dit cette première version il s'avait fuité peut-être à travers lui parce que lui il était il avait été piégé parce que les koudsous on l'a fait venir de point noir il n'avait plus de fonction à Brazabille on le fait venir il est la société qui dirigeait la société et la société itano-congolais armement de pêche qui était tombé en faillite à point noir donc il n'avait plus de fonction voilà donc quand tu viens à Brazabille donc ça souvient de cela il avait il avait des fonds du ministère de la défense et de la sécurité qui commençaient à désorganiser l'armée on voyait d'autres à Cuba pour la formation ceux qui étaient à la garde présidentielle de Ouabi à Cuba dans les autres pays qui fait qu'il avait réduit la garde présidentielle de Ouabi des éléments les plus importants et il a affecté il a désorganisé ça a toujours été son rôle il est comme ça les gens ne comprennent pas que c'est quelqu'un quand il nomme quelqu'un il renomme un second pour te contrôler ce qui fait que le second qui te contrôle n'est pas compétent il vient toujours mettre tes décisions comment l'appel il remet en question tout ce que tu dis si toi tu veux faire comme ça bon je veux faire fonctionner telle chose la personne qu'il nomme derrière toi pour te contrôler il vient contredire ce que tu dis ce qui fait que les gens ne savent pas quel est la déjeuner qu'il faut prendre qu'il faut appliquer ce n'est pas normal oui mais ça c'est connu c'est sa pratique c'est ce que je venais de dire c'est sa pratique mais en réalité il faut donc faire prendre conscience aux Congolais heureusement maintenant les réseaux sociaux se sont calmés pour le cas du Congo les gens ne vont plus dans tous les sens les gens ont commencé à comprendre et les énergumènes qui jouaient le jeu aussi ont commencé à être démasqués et ça c'est important moi en tout cas en tout cas je n'ai pas du tout apprécié les critiques faites à Grasse Luimba qui a eu le courage d'aller affronter Sassou à son hôtel c'est important nous on l'a fait moi je le dis bon je ne peux plus le faire mais bon il faut laisser maintenant aux autres de faire les mêmes actions que nous avons menées Sassou il est peureux et il sait très bien que ce que Grasse Luimba a fait c'est très important parce que nous l'avons fait contre l'Issouba à Genève lorsqu'il était à l'hôtel il était obligé de plier les bagages de vite partir il n'avait pas terminé le travail et en plus à Paris quand il y a eu la réunion des chefs d'état à l'UNESCO moi je me suis enchaîné sur les grilles de l'UNESCO avec les menottes j'avais acheté les menottes je crois que je les avais acheté à cent et quelques je me suis enchaîné et comme j'avais une veste et tout les policiers ne savaient pas que j'avais des menottes ils m'ont tiré et j'ai gardé des cicatrices sur mon bras gauche j'ai une blessure quand ils se sont rendus contre le centre coulé ils ont pris les clés ils ont des clés je crois passe partout et ils ont ils ont levé les menottes ils m'ont mis dans leur car et j'ai été gardé à vue pendant trois heures quand ils se sont rendus contre j'étais avocat à la cour donc à ce moment là j'étais à Paris oui mais à l'époque quand on manifestait contre le souba il était il était pour parce qu'il n'avait plus la possibilité mais non mais justement il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas s'opposer dans sa tête il sait très bien c'est pour ça qu'il a eu peur dans sa tête il sait très bien que ce sont des moyens de résister contre une dictature lui il a considéré le souba comme étant un dictateur c'est pour cela qu'il avait fait un discours en 92 pour dire tout simplement on utiliserait tous les moyens justement pour défendre la constitution de 92 cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la constitution soit violée j'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée les démocrates ne doivent pas l'accepter jamais 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 et nous prenons l'opinion internationale à témoin jamais jamais nous n'accepterons nous n'accepterons que soit organisé des élections hors la loi là aussi nous prenons l'opinion internationale à témoin je crois je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple à la paix et à l'unité nationale et d'ailleurs c'est pour ça que j'en appelle aux congolais et congolaises ceux qui sont français de manifester leur mécontentement contre Macron parce que Macron s'affiche il fait il fait semblant ou bien bon c'est vrai ça a fait ça avec un coup de milliard parce qu'il est venu renfoncer la caisse de Macron donc combien de temps ils vont le faire parce que quand tu prends je vais je vais écrire un article sur le cynisme des des présidents de la république de Puy-de-Gaulle jusqu'à maintenant contre contre l'Afrique non je crois que je crois que on a une idée c'est dans ceci non comment de Puy-de-Gaulle face à Hulou Fernand Fernand j'ai la même idée j'ai l'envie dans mon prochain ouvrage après l'ouvrage d'ailleurs sur le cardinal qui va apparaître l'année prochaine en mars j'ai l'envie de publier un ouvrage sur la France et l'Afrique pourquoi la France est devenue une puissance minable il faut le dire parce qu'il n'a pas réglé le problème de son empire s'il avait favorisé le développement de son empire je crois que la France aujourd'hui serait toujours parmi les les trois grandes puissances mondiales non il ne pouvait pas le faire parce que il nous avait compris que quand on a eu l'indépendance toutes les démarches qu'il a compliquées pour que le Congo aille de l'avant Paris ne l'aimait pas mais c'est de Gaulle bien sûr mais c'est de Gaulle c'est de Gaulle Notre-Dame de la Congo il devait le faire comme Notre-Dame de Paris peut-être pas comme Notre-Dame de Paris mais en tout cas il a été son ennemi ils se sont disputés donc l'abbé Diayena il était celui-là qui a voulu mettre fin à la discussion il a dit à l'abbé Diayena non chez eux c'est beau ils ne veulent pas que chez nous se sois comme ça mais ça ce qu'on met là c'est provisoire et je ferai comme là-bas chez eux tu vois l'idée de Notre-Dame c'était à Yoloubo maintenant vous faites voilier à réaliser la pandémique voilà voilà c'est ça mais parce que les deux les deux étaient en concurrence les deux étaient en concurrence de Paris à Bakomo là-bas donc les gens Mgr Bernard quand on a envoyé qui était son professeur au Cameroun il est venu pour empêcher Yoloubo de réaliser ce qu'il voulait et quand Yoloubo a compris que non avec les français je ne vais pas avancer il est allé avec les américains que chaque état avec les américains ou les américains ont accepté de réaliser le premier plan de marcher à l'africain au Congo au Brasali et c'est cela quand il a envoyé Massaba Débat en tant que président de l'Assemblée nationale aux Etats-Unis au Congrès allait enteriner ce projet et quand il est arrivé là-bas le Congrès acceptait et à la fois on lui a donné de l'argent quand il est revenu cet argent au lieu de l'emmener au trésor public il a laissé en France à son retour il lui demande mais où est l'argent le télé qui s'est arrivé aux affaires étrangères l'argent est fait donc c'est là où il a enlevé Massaba Débat de ses fonctions avec Bikouma qui avait détourné 300 millions pour la construction de la gare de Brazzaville et comme dans le secret il ne voulait pas lui dire au peuple en disant oh non voilà le plus compétent il a enlevé il a gardé donc ça c'est en fait l'opinion le mensonge donc nous en voulant faire de l'axe Brazzaville Washington c'est pour développer le Congo parce que la France traînée ne voulait pas et que nous prenons un grand bond les Américains l'ont fait pour la Corée du Sud au Taïwan pour l'Israël pour tous ces pays émergents mais la France n'a rien à faire même en Côte d'Ivoire c'est pas grand chose qu'ils ont pu faire donc il faut se dire que les Africains doivent être conscients que le développement viendra de l'homme d'être déjà honnête de faire de travailler comme avait dit Sonkara avec le peu que vous avez soyez conscients soyez des bons médecins des bons ingénieurs des bons balayeurs partout où tu es tu dois faire un travail qui doit donner le sens l'honneur la grandeur de ton pays et non pas d'être là de bouillcotter ton pays de prendre du coton de l'hôpital d'aller vendre que l'hôpital soit sale et tout vous devez être conscients de ce que vous faites tout acte de désagréation de l'état ça faiblit le Congo et toi même donc il ne faut pas agir comme ça le président Youlou le disait c'était comme ça moi ma mère m'a beaucoup rapporté mais c'est un homme formidable quand les autres conditions sont arrivées qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont petit à petit qui ont commencé à détruire tout ce qu'il a fait parce que lui il a dit nous devons être comme les français regardez le corps de la gendarmerie tout l'armée tout était bien mais cet homme là il faut entraîner le mensonge rien qu'entre lui il a formé les cadres regarde à le point qu'il pouvait acheter la mec c'est que les étudiants qui vont venir faire des études sont dans des bonnes conditions études ou dormir quand il revient de la fac il sait qu'il va aller dormir quelque part il n'a pas la terreur qu'il va être un clochard que ce soit les hauts fonctionnaires qui venaient avec leur famille qui se retrouvaient pour venir faire la licence et tout ça il y avait déjà commencé à travailler à Brazzaville qui venaient ils étaient à Boussico donc c'est quelqu'un qui a pensé Boussingo c'est Boussingo Boussingo il a pensé à il a pensé à l'excellence que ce soit les mâtes chocotardes c'est lui qui a envoyé toute cette génération tous ceux qui ont été au pouvoir et tout ça c'est lui et donc il voyait que ces cadres que je forme qui seront excellents vont élever dans le Congo maintenant on voit des gens comme ça un président comme ça c'est comme disait j'ai un livre sur le savoir du presse vraiment il dit il y a Jean de Salli-Sizéry qui dit un roi sans instruction est un âme couronnée ah oui bien sûr bien sûr non mais de toute façon il y a une étude aussi qui a été démontrée que l'âme aussi est à de l'intelligence quoi ce n'est pas comme à l'époque au Moyen Âge on pensait que l'âme n'avait pas l'intelligence donc que l'âme peut désobéir à l'égo mais il n'a pas d'instruction quand il n'a pas d'instruction il comprend les choses il prend la chose publique pour la chose personnelle donc c'est un paresseux ce sont les rois paresseux de France qui ont connu le français donc il prend une chose qui n'est pas lue maintenant quand tu lui dis mais montre ton effort essaie de travailler pour qu'on puisse copier sur toi mais il ne sait pas travailler parce qu'il doit vous montrer comment on travaille parce qu'il ne sait pas travailler parce que s'il met quelqu'un qui sait travailler maintenant il sait que ce type là qui sait bien travailler il va organiser une pratique de travail qui sera meilleure qui va aller contre lui maintenant quand les gens vont voir vont se référer sur cette personne qui sait travailler ils vont voir le comportement de son vie et il va dire non ce n'est pas ça ce n'est pas comme ça et c'est pour ça que quand il met quelqu'un qui était brillant qui commence à travailler à vouloir faire changer les choses il y a un adjoint qui va contrôler et qui va non 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 ce n'est pas donc c'est quelqu'un qui ne connait rien qu'on a mis au devant qui est en train de détruire le courant voilà non c'est pour cela que je voulais je voulais rebondir en disant à côté de Pascal Isouba que j'ai combattu après les événements de 93 94 après la ville en tout cas Sassou Nguesso c'est un monstre donc rien à comparer Pascal Isouba à côté de Sassou Nguesso non Sassou Nguesso c'est un monstre un génocidaire auteur de crimes d'une inominier inqualifiable non mais maître parce qu'ils sont ils sont ils sont de la même école parce qu'à partir de 63 qui vous organisez déjà Joulou vous mettez Joulou en prison il n'a rien fait le premier donc ils ont emprisonné l'indépendance celui qui nous a donné l'indépendance vous le mettez en prison vous mettez les mimis qui étaient de Joulou en prison et maintenant Batsukota qui dit non on ne peut pas appliquer le socialisme scientifique ça sera invertébré il n'y a ni syndicat fort on a vu que les syndicats ils ont été brisés dès lors que Joulou est parti les revendications là qui disaient que demandaient ces syndicats c'est tombé donc il n'y avait pas de syndicat fort on n'avait pas une industrie l'eau on commençait Joulou avait déjà fait un plan quinquennal où ils devaient mettre le barrage au cuillou faire de la vallée du Niari un grand pôle agricole et faire une visite non il faut d'abord parler avant le plan quinquennal Joulou avait commencé par un plan cliennal oui et le plan cliennal avait coûté moins d'argent je pense que j'avais fait une émission sur ça nous allons en débattre prochainement pour donner les chiffres exacts parce que j'ai un dossier concernant justement ce plan cliennal et qui nous a sorti justement le stade Omnisport qui nous a sorti qui nous a sorti l'université de Brazzavie qui devait commencer là jusqu'au parc zoologique voilà donc qui nous a sorti également et la cité judiciaire qui devait être la cité judiciaire là au palais de justice oui oui ça devait être une cité judiciaire oui quand on a reçu les belges nous on a avec maître à Louise Moudil et nos maîtres nous avons été reçus par l'ambassadeur de Belgique en 1993 et l'ambassadeur nous a dit mais mais Joulou quand il nous a reçus quand on voulait nous jeter dans le fleuve et à la fin la Belgique a dit nous allons bâtir la ville de Brazzavie qui va dépasser la ville de Christophe voilà voilà c'est vrai et donc le premier immeuble qu'ils ont fait là c'est les 10 étages non ils ont fait les 10 étages mais ils ont fait également les deux bâtiments au lycée Savonneur de Brazzat et ces deux bâtiments parce qu'ils étaient logés les coopérants belges étaient logés dans l'ancien bâtiment du lycée Savonneur de Brazzat celui qui est non loin d'ailleurs celui qui servait également d'annexe de l'assemblée et puis là où il y avait le côté administratif quand ils sont partis ils ont fait construire les deux bâtiments du milieu où il y a ah oui ah mais c'est bon non non vous n'avez pas connaissance de cela non non je t'explique je t'explique parce que bon mais nous avons des dossiers sur ça c'est les belges qui ont construit ça quand ils ont été expulsés de la RDC oui donc les belges voulaient faire beaucoup de choses mais tu vois certains les gens qui ont fait la révolution ils ont fait un coup d'état parce que Youlou avait tellement d'ambition on regarde déjà à l'époque la cité là qu'on appelle le MES qui était la la cité de la FNDE construit une telle cité à cette époque mais tu vois il fallait avoir une vision grande de toute façon Youlou on n'a jamais eu un président comme ça il était visionnaire et d'ailleurs même Oufouet Bouani il a contribué à son coup d'état contre Youlou il avait dit il avait dit à Oufouet en 5 ans quand tu viendras à Boaza tu verras le Congo ça sera un autre prix voilà le défi il avait trop il avait trop d'ambition trop d'ambition oui trop d'ambition Youlou non non sincèrement moi c'est pour ça que je dis je le dis ce que nous allons faire mou pour lui rendre hommage c'est réhabiliter son parti il faut qu'il y ait des gens pour réhabiliter son parti c'est pas des clous on ne réhabilite pas le parti le grand problème c'est de prendre ce qu'il a dit démocratie oui mais justement dans le combat politique il faut toujours avoir un appareil dans le combat politique il faut toujours avoir un appareil sur lequel vous devez travailler parce qu'aujourd'hui aujourd'hui Moudi Renaud l'a regretté il aurait pu appuyer Moudi avec les Maturotas il pensait que Youlou était contre ce qu'il pensait alors que Youlou avait déjà vu le diable qui était la France Afrique qui le combattait en voulant détourner la France Afrique parce que lui Youlou c'est par la diplomatie par l'intelligence lui c'est par la diplomatie voilà nous devons être neutres nous devons faire ceci donc c'est un c'est un homme de droite qui était patriote qui était pour la liberté qui était la démocratie et ça ils n'ont pas voulu de cela parce que quelqu'un qui voulait concevoir les choses en ayant des cadres très élevés quand Maturotas a compris c'était déjà trop tard les amis comme les autres les Numa Zala commença à le traiter oh non c'est parce que c'est sa famille tout ça non et dans une escroquerie idéologique Moudi vient réhabiliter l'origine de Youlou il vient réhabiliter Youlou ils se sont trompés en 63 forum FM 105.8 la radio des droits de l'homme il est actuellement minuit tu as entendu oui j'ai entendu bon il est minuit donc on peut continuer on va déborder un peu oui je veux dire que maître c'est à fait que les gens ne suivent pas la tribu parce que dans la tribu qu'est-ce que tu vas apprendre la tribu les tribus sont tombés si dans la tribu aujourd'hui nous on parle de Matjua c'est parce que Matjua s'est élevée sur le plan universel si on parle de Boitambongo ils sont élevés sur le plan universel ils ont dit que voilà comment est l'univers comment on peut construire cet univers si on parle de Mabiala Manganda aujourd'hui le fameux traité avec Dembe c'était pas un traité c'était une capitulation c'est une capitulation on pouvait parler à un traité en fait c'est quand même un traité on le connait les traités qu'ils ont fait ici les deux quand ils se battent à un moment donné ils viennent signer quelque chose et c'était pas un traité c'est une capitulation on a donné aux français à Saint-Morné de Boisard la liberté de tout faire dans le Congo donc c'est ça il faut changer les noms de tout ce que nous avons capitulation c'était la capitulation c'était pas le traité il faut le dire donc à chaque fois quand les gens qui sont dans une tribu si tu es dans une tribu si tu es embauché montre que tu es un patriarque que tu peux élever le Congo à un rythme donné à nommer des cadres compétents qui ne sont pas de ton coin qui vont faire évoluer le Congo et non pas vous êtes là avec des traditions qui sont bêtes et qui font des tours au Congo donc à chaque fois chez nous quand on parle d'un Mathieu c'est quelqu'un qui a atteint l'universel qui a dit que non voilà ce qu'on peut être dans la droiture quand on parle c'est parce qu'ils ont eu des qualités exceptionnelles c'est plus ça qu'on nous dit quand on dit vous êtes un bon goût voilà quand on dit Mathieu quand on dit c'est une exception c'est les choses qui sont élevées donc quand on parle de chez les Européens ils voient qui est énorme on regarde oui c'est vrai et si on va parler dans un sens les gens vont rire on va parler dans un attentat les gens vont rire on va parler les gens vont rire parce que tout ce qu'ils font c'est pour abaisser le congé ils volent ils plient ils volent ils plient donc tout dans le gouvernement rien personne quand vous réduisez votre peuple à la mondicité on oublie là je venais d'entendre qu'à l'hôpital de Talanaï il s'est passé un incident quelqu'un qu'on a voulu faire mourir qui n'était pas mort et vous tu peux voir comme ça à l'époque Souma Sabadeu bien que c'était c'était un régime qui se disait vouloir être de gauche mais ceux qui géraient qui géraient l'hôpital général il y avait docteur Mkouka et et le beau-feu de Kit Kandidi Miyakanda Miyakanda oui oui donc c'était géré d'une façon stricte parce que dans l'école où vous avez été formé à l'époque Miyakanda sait bien qu'il a trahi Matsukota hein c'est quand tu parlais je voulais te dire quand tu parlais de Nisuba et quand ils ont organisé le fameux les assassinats de Susan 5 et Sasso était impliqué oui je sais Sasso Sasso a fait cette liste de l'élimination de Matsukota mais Sasso avec les Nisuba Sasso avec les Nisuba ils ont eu depuis depuis leur jeunesse à vouloir éliminer ceux qui sont plus élevés autour de la liste non mais le problème le problème c'est que Sasso avait la mission quand il a été recruté comme agent des services français hein quand Yulou l'envoie en formation et c'est là où il a été recruté et d'ailleurs je pense que tu as dû lire dans mon ouvrage comment il a été recruté par les services de Fouca tu le sais non oui oui je le sais parce que quand Nguabi en 68 avec le coup d'état avec les Gisganga pour mettre fin au socialisme le socialisme scientifique d'appeler les gens à l'unité et que les gens viennent au cours d'une table ronde que les Gisganga reviennent tout ce monde et quand Nguabi a été rejoint par les Nomazalaï les Nomazalaï a dit bon c'est ce moment qu'on attendait que le Nord prenne le pouvoir et Nguabi a basculé au camp des Nomazalaï et même à la création du parti ils se sont dit non si nous créons ce parti nous devons empêcher que les gens du Sud soient majoritaires donc ils ont pris l'option du Marx les ministres avec le centralisme démocratique une minorité dirige la majorité ils se sont dit qu'eux ils ont plus d'officiers ils ont nommé les leurs dans les hauts postes donc ils ont fait la militarisation du parti ce qui fait que le bureau politique comme disait mais qu'est-ce qu'il se disait au bureau politique il n'y avait pas grand chose tout ce qu'il disait c'était contre l'Etat en fait ils sont venus pour détruire l'Etat mais non pas pour les lever tout le discours a été content quand ils décidaient au bureau politique ils venaient au gouvernement et ils se disaient non mais c'est stupide ce que vous dites mais ça ça c'est pas l'Etat l'Etat c'est pas l'idéologie et c'est comme ça qu'ils ont toujours eu des problèmes avec l'Etat tout seul le bureau politique avec l'Etat ça n'allait pas quand ils font une décision comme ça ils viennent ils disent c'est stupide mais ça c'est pas ça l'Etat l'Etat a un organe de droiture l'Etat c'est tous les Congolais donc on choisit les compétents et c'est ça qui a poussé de créer l'ENA ils disent non il faut former des administrateurs il a dit moi oui je ne veux pas nommer des militaires en tant qu'administrateurs dans des régions il faut former des gens qui connaissent le droit administratif le droit civil le droit pénal donc il faut former des cadres c'est ce qu'on a fait donc ils sont venus pour détruire l'administration tout la droiture mais non pour Paris c'est très bien quand tu vois un gars comme Fogar Fogar on sait que c'est quelqu'un qui était très instable qui ne connaissait pas son père avec le livre de Pierre Péan l'homme de l'ambre c'est là où j'ai su que son père était un évêque parce que tout était caché parce que sa maman était une diaconesse qui avait des relations avec un évêque à partir de là il a eu une grossesse et puis à partir de là on a fait fuir cette femme dans une île isolée je ne sais pas si c'était en Nouvelle-Calédonie par là c'est un enfant qui naît instable et cette femme-là de Gaulle va donner le destin de l'Afrique qui va mal gérer donc c'est à nous de comprendre qu'est-ce qu'on est on n'est pas contre la France nous on veut que comme fonctionne la France que nous aussi nous fonctionnons comme ça ce pays qui est bien organisé où nous sommes en France nous voulons aussi que le Congo soit comme ça que la France soit comme ça c'est notre sou on n'est pas contre la France nous voulons faire ce modèle à partir de la commune organiser nos pays si on prend le cas là des cimetières les cimetières en droit administratif c'est la commune qui gère les cimetières ce qui se passe à mon cousin à l'époque on savait qu'il y avait des gardiens qui étaient là qui se faisaient et qui s'occupaient des cimetières on ne peut pas comprendre que quelqu'un voulait aller déloger les gens mais c'est des lieux inalienables on ne touche pas aux cimetières c'est comme lui il disait que demain si il meurt ça se fout on va dire non on va enlever son corps là-bas qui n'est plus quelque part ou bien ses parents qui sont là à l'édou les gens vont les combler vont décider on va les dépérer mais tu n'as pas vu tu n'as pas vu l'image que j'ai montré sur la tombe vide de marien guabi il faut que d'ailleurs je recommande à tous les auditeurs et auditrices de suivre la dernière vidéo que j'ai postée sur les kounsous la fin la fin de la vidéo je montre justement le tombeau de marien guabi sa maison et tout pour que les gens comprennent que le mausolée n'existe plus oui oui voilà parce que ça c'est important les gens cachent je pense que le corps est à Oumbele dans son village à la maison là où on a non il faut se dire que le corps de marien guabi doit se retrouver dans les affaires de sassou parce que sassou aime bien prendre comment on dit il fait la rétention des corps oui ce sont ces trophées qui lui fait vivre oui mais c'est un diable c'est un diable c'est un diable des gens comme ça mais je ne sais pas comment le congo a pu avoir comme ça parce que comme disait le maître il ne faisait que regarder les jupons des femmes tous les débats ne lui concernaient pas tu vois quand il était là c'est pour suivre tel cadre sera ceci tel cadre sera ceci comme nous disait le maître il n'est pas de sassou depuis longtemps le jour où sont allés prendre le président Massama Deba il était avec maître donc il a dit non moi je n'aime pas cet homme là il n'a jamais aimé Massama Deba donc il sait quel sort il est réservé au président Massama Deba donc c'est quelqu'un qui a de la haine un gars qui veut être ministre au Congo dirigeant au Congo il ne doit pas avoir de la haine il doit avoir de l'amour de la patrie comme dirait nous mais nous nous avons un gars qui est là qui a donné à cause les gens qui viennent pour de l'argent ils n'ont jamais d'amour vous nous avez dit que le Congo va manquer d'amour il n'y a pas l'amour pour l'autre il n'y a pas l'amour de la patrie on va on va on va on va arrêter aujourd'hui là parce qu'on a déjà débordé demain nous allons faire une émission spéciale sur l'aspect économique les crimes économiques comme ça on va parler des acquisitions et des propriétés de Denis Sassou Nguesso je pense que tu verras dans mon livre je crois entre les pages 280 et 300 j'ai parlé de ce que aujourd'hui on parle des Pandora PEPES voilà donc alors que moi je l'avais déjà mentionné parce que les acquisitions de Sassou s'élèvent à bon même s'ils n'ont pas donné les véritables chiffres mais moi les chiffres je les avais par rapport à tous les investigateurs parce que vous savez sur la place de Genève nous avons beaucoup beaucoup de médias qui sont favorables à la société civile africaine donc on s'échange d'informations et je voulais donc révéler aux Comorais les acquisitions de Sassou qu'eux ils ont répertorié et ton ami Jean Ziegler il est fatigué oui mais fatigué il a 86 ans maintenant je crois mais ça va il tient le coup puisqu'il est toujours vice-président du conseil consultatif des Nations Unies ceux qui qui s'occupent il est vice-président donc voilà c'est un doyen en tout cas je l'apprécie beaucoup lui il n'est pas dans le coup de machin il n'est pas dans le coup de... non il va il va donc les acquisitions on va parler de ça on va parler de de l'aspect économique oui oui ils ont comment ils sont d'un fils de chasseur il est devenu milliardaire on ne vole pas comme ça pour devenir milliardaire ça ne se fait pas comme ça on a vu Mobutu avec tous ses milliards 15 milliards de dollars à la fin comment il a fini avec des assiettes vides au Maroc sur la carte on a vu Mobutu comment il a fini à Paris il était obligé de repartir au centre-frique par un vol comme ça il en avait marre bien donc demain donc demain il est le colonel le simple colonel en 79 il a fini à consommer et des fois les gens n'ont pas honte bon écoute je lance le générique c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501